Mathilde Daphné, est-ce que vous êtes là ? Je suis là, bonsoir. Bonsoir Daphné. Mais je voudrais quand même vous dire que je ne suis pas toute seule, que Sam est juste à mes côtés. Sam, tu es là ? Ah, Sam. Voilà. Oh, on le voit, Sam. Merci à vous d'être là, bonne émission. On vous retrouve. Alors, il faut sans arrêt des nouveautés dans Y'a que la vérité qui compte. C'est une émission de suspense et de rebondissement. Alors, eh bien, on va accueillir une jeune femme, Laurent, qui a une nouvelle démarche, à faire une démarche qu'on n'a jamais vécue jusqu'à présent sur ce plateau. Une histoire incroyable. Elle est tombée amoureuse d'un garçon qu'elle ne connaît pas. Elle l'a vu une demi-heure dans sa vie. Elle s'appelle Catherine, mesdames et messieurs. Asseyez-vous là, Catherine. Ça va, Catherine ? Ça va. Vous êtes de quelle origine ? France et Cameroun. Cameroun et France, d'accord. Et vous avez une histoire tout à fait étonnante, c'est ça ? Vous avez travaillé dans une compagnie d'aviation. Oui. Et lors d'un cocktail, un soir, vous avez rencontré un garçon qui s'appelle Denis. C'est pas un garçon que j'ai rencontré. C'est la bête que j'ai rencontrée. La bête. En gros, du 18 carats. En gros, du 18 carats. Du 18 carats. Et j'ai eu le coup de foudre. La bête et vous, vous êtes la belle. C'est au public d'en juger. Donc, comment ça se passe concrètement ce soir-là ? Vous êtes invité par... Vous êtes invité ? C'est le cocktail de la soirée de votre entreprise, c'est ça ? C'est moi qui l'organisais. C'est vous qui l'organisiez ? On m'a fait venir pour l'organiser. Et alors ? Et alors, tout soudainement, j'ai vu dans l'assistance quelqu'un qui était grand. Une grande personne. Un homme, quoi. J'adore les grands. Ah. Vous adorez les grands ? Oh là là. Mais il y a des petits qui sont des hommes aussi. OK. Comme par exemple... Certains. Ah non, restez là. Revenez. Je vous en prie, revenez. Mais il n'est pas petit, lui, en plus. Il est moyen, mais il a de ses yeux malicieux. Attendez. Je vais vous proposer un truc. C'est que vous vous concentriez sur une seule cible. Donc, un grand homme. Un grand homme. Et donc, j'ai été présentée à ce grand homme. Ce grand homme-là. Et dès que je l'ai vu, j'ai eu comme une onde de chaleur. Mais alors, ça m'a fait, en gros, ça a commencé des pieds. Ça remontait, 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 et... C'était comme ça. Juste en le voyant. Oh là là, juste en le voyant. Je crois qu'on appelle ça le coup de foudre, je crois. Enfin, je pense. Et le coeur qui battait fort ? Oh, non, mais le coeur, il répondait plus. C'était l'anarchie totale. Oui. Je ne contrôlais plus rien. Alors, ça, c'est juste simplement... Quand je l'ai vu, en parlant depuis... En le regardant. Oui, en étant en face de la personne. Et quand vous lui avez serré la main ou quand vous lui avez parlé, il s'est passé quoi ? Alors, ça a dû être le feu d'artifice. Oh là là, c'était les 36 chandelles. Ah non, mais vraiment, les... J'ai... C'était... C'était tout. C'était tout le... C'était... C'était magique. À quoi il ressemble ? Décrivez-le comme ça, vite fait. Alors, il est grand, brun. Soyez juste, hein. Oui, honnêtement, il est grand, brun, assez carré, viril. C'est l'homme, quoi. C'est la bête, c'est... Pour vous dire que je suis encore sur le carreau, 3 mois après, je suis encore KO. C'est pour vous dire... 3 mois après ? Toujours KO. Toujours reine d'ingue. Mais KO de chez KO. C'est affolant. Vous y pensez toujours ? Ah oui, mais en même temps, c'est bon, parce que je me sens vivante, vous voyez ? Vivante. Vous réveillez le matin, vous pensez à lui ? C'est... Je pense à lui tout le temps. Des moments, je le hais, des moments, je l'adore, des moments, je... Puis comme ça commence à me rendre dingue, en fin de compte, de vous à moi, je peux plus. Je jette l'éponge. Donc maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que la personne ressent comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, à part cette onde de chaleur et les 36 chandelles et... Et tutti quanti ? À part ça, bon, quand j'ai senti ça, comme j'ai été présentée à cette personne... À Denis, en fait, il s'appelle Denis. Il s'appelle Denis. Oui, le fameux Denis. La bête. La bête. J'ai été présentée à Denis par une collègue. Donc je me suis retirée dès que j'ai ressenti tout ça, parce que j'ai eu peur que... Je pensais que la collègue, c'était le petit ami de la collègue. Ah. Donc j'ai pas voulu... Quand j'ai réalisé ça, j'ai pas voulu que la collègue le voit et que personne le voit. Donc je me suis un peu enfuie, quoi. Je me suis carrément enfuie, n'ayons pas peur des mots, parce que là, c'est en bas, en retraite. Donc vous vous êtes à peine parlé. On s'est dit bonjour, voilà, Catherine, enfin, les connaissances, voilà, Catherine travaille là, blablabla, blablabla. Puis je me suis reculée et j'ai quand même regardé. Je me suis retournée pour regarder. Parce que vous savez, quand le coeur est pris, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ce qui vous attire. Et lorsque j'ai regardé, il me regardait. Ah. Ah ah. Et là, dans le regard, honnêtement, moi, je... Pour vous dire ce que j'ai ressenti dans son regard, j'ai senti quand même que la bête était touchée. Ah oui, 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 la bête était touchée. Alors, Catherine, attendez, soyons précis deux secondes. Ça, donc, le coup de foudre, etc., on a tout compris. Mais alors, après, vous êtes partie, il est partie de son côté ? Après, je suis partie de mon côté parce que je devrais m'occuper des clients qu'on a invités. Et qu'est-ce que j'ai fait ? À un moment donné, j'ai vu qu'il était entouré d'abeilles. Les abeilles, c'est les femmes. Ah oui. La jeune féminine. D'accord. Il y avait plein d'abeilles. C'était des abeilles autour d'une ruche, comme dans une ruche. Ou d'un pot de miel. Autour du miel, voilà. Toutes les abeilles, elles étaient là, en transe et tout, autour du miel. Ouh là là, alors là, en deux temps, trois mouvements, j'ai traversé pour aller voir, pour aller. Parce que je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose, peut-être qu'il y aura... Quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, donc, en traversant, j'ai commencé à réfléchir, essayer de retrouver mes anciens, mes anciennes ruses de sioux. Parce qu'un sioux a toujours des... Devant, vous êtes les sioux. Non, en cas de drague, bon, il faut avoir des astuces. Et les sioux, pour moi, sont des gens assez... Malins. Alors c'est quoi votre astuce, là ? Alors mon astuce, ça a été de lui demander de fendre la foule d'abeilles, aller butiner ailleurs, et de demander à la personne, Denis, est-ce que vous pourriez me faire danser ? Ça me ferait plaisir que vous m'invitiez à danser. Ah oui, vous allez directement, vous. Ah, dans ces cas-là, il n'y a pas de temps à perdre. Oui. Parce que trop réfléchir peut nuire. C'est vrai. Des fois qu'une abeille le pique avant. Ah, ça. Et puis, je vous dis, c'était des sacrées abeilles, hein. Parce que si encore, c'était des abeilles... Non, non, là, c'était vraiment... Des belles filles. Ah, ça... Faut dire que c'est une compagnie aérienne dans laquelle vous travaillez, qu'on ne citera pas, et qu'il y avait donc des hôtesses de l'air, etc. Voilà. Plutôt des jolies filles. En général, il y a de quoi... Donc, toutes ces abeilles, ça vous fait le bourdon, et vous avez... Et donc, lorsque je lui ai demandé de m'inviter à danser, il m'a dit... Il a fait 2-3 pas, parce que j'étais quand même un peu en dehors de ce grand mur-là. Et puis, il a fait 2-3 pas, il a laissé continuer... Les abeilles causer entre elles, n'ont même pas vu ce qui s'est passé. Il est venu, et puis il me dit comme ça... Moi, je ne sais pas très, frimeur, moi, je suis vieux, moi, je ne sais pas danser les disques qui... Les chansons qui vont vite. Alors, je dis, mais il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y aura une danse, un slow, je viendrai vous inviter. Et puis, je suis partie aussi, c'est que je ne l'ai pas laissé répondre, j'ai seulement entendu oui, puis je suis partie. J'ai disparu. Et alors, il y a eu un slow ? Et alors, j'ai été lâche, parce que, bon, on a beau être brave, 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 mais il y a des moments où la bravoure a ses limites. Donc, je ne l'ai pas invitée à danser. Ah, et ça s'est arrêté, là. Et puis, voilà. Et lui, il n'est pas venu vous chercher quand il y a eu un slow ? Comme la plupart du temps, je causais avec d'autres personnes, je n'étais pas à côté de là où il y avait l'orchestre qui jouait, j'étais en dehors, donc... C'est tout. Voilà. Et vous n'avez pas parlé ? Peut-être qu'il aurait parlé, mais il y a une autre personne... Catherine, juste un truc, avant qu'on voit un peu la suite de ça, mais juste un truc. Là, tout ce que vous nous racontez jusqu'à présent, c'est un peu ce que fait un homme normal dans une soirée normale, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il était franchement... En clair, il vous regarde, c'est normal, vous le regardez. Puis les hommes qui regardent les femmes, c'est quand même pas très original. Deuxièmement, vous venez lui demander de danser, il décline l'invitation. Il dit plus tard s'il y a un slow, quand il y a un slow, il ne vient pas. Je ne veux pas casser votre rêve, c'est juste pour que vous soyez lucide. Alors, est-ce que vous êtes sûrs... La question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes sûrs de ne pas avoir, vous, mis plus de choses dans cette histoire que lui, peut-être ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai eu le coup de foudre. J'ai craqué sur cette personne. Donc, ce que je voudrais, c'est savoir quel est le sentiment, si la personne a du sentiment pour lui. Plus de nouvelles de lui, depuis ? Depuis, j'ai eu par la collègue, comme c'est elle qui me l'avait présentée, je lui ai dit... Bon, ben, écoute, le lendemain, je lui ai dit... Elle me dit, comment tu as trouvé telle personne ? Je dis... Elle me dit, ah, ben, c'est dommage, parce qu'apparemment, il m'a dit que tu lui plaisais. Bon, j'ai dit, ben, elle me l'a dit. En parlant de la bête. En parlant de la bête. Je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi tu m'as pas sorti ça le même soir ? J'aurais pu, là, dérouler le tapis rouge, le clairon et tout le tintouin. Ben, oui. Vous voyez, tout ça pour rien. Alors, Denis, une bête, physiquement. Le vieux. Les yeux, comment ? Très ouverts. Noirs ? Très ouverts. Noirs, des yeux noirs. Noirs, d'accord. Bruns, donc, yeux noirs. Oui. Le nez, comment ? Ouh là là. Normal ? Un brun, pas de signe distinctif ? Beau garçon. Beau garçon. Belle homme. Belle gueule. Vraiment belle homme. Enfin, moi, à mes yeux, je le trouve beau. Vous savez ce qu'il fait dans la vie ? Je ne sais ni son nom de famille, ni ce qu'il fait dans la vie, ni où il habite, je ne sais rien. Juste qu'il s'appelle Denis. Des belles dents ? Oui. Donc le problème, c'est que malgré votre description de la bête, Denis, grand, 40 ans, brun, aux yeux noirs, belle gueule, il y en a quand même un petit paquet. Et exceptionnellement, parce que ça nous arrive rarement, mais ça n'a pas suffi pour que nous le retrouvions. Et que la seule personne qui peut nous donner son numéro de téléphone n'a pas souhaité le faire. Ce qui est tout à fait son droit. Votre collègue. Oui, c'est son droit. Donc, on est coincé parce qu'on ne peut pas vous apporter Denis sur ce plateau ce soir. Mais ce qu'on peut vous proposer, Pascal, c'est peut-être de faire un appel à Denis, de lancer une bouteille à la mer. Une petite annonce. Non, il n'y a que la vérité qui compte. Donc allez, la caméra qui est là-bas, la caméra de notre camarade Eric, qui vous filme, elle est au rouge. C'est à vous, puisque vous avez envie de dire. Alors, Denis, je suis enfin contente d'avoir l'occasion de te dire ce que je n'ai pas pu te dire. Que tu me plais énormément et que j'ai traversé de très, très mauvais moments en pensant à toi, des hauts, des bas, enfin, ceci, cela. Tu m'as plu énormément. Tu es tout ce qui me plaît et que si tu veux bien m'essayer, moi, je suis prête. Je t'attends. Et ceci dit, j'ai quand même fait l'effort de venir jusqu'ici, de te retrouver. Donc je mérite quand même une récompense royale, c'est-à-dire de revoir votre majesté. Voilà, votre majesté, la bête. Alors, c'était la première petite annonce de Il n'y a que la vérité qui compte. Voilà, pour une fois, exceptionnellement, il n'y avait personne en face, mais ça valait le coup de vous entendre et de vous rencontrer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné ma chance. On vous laisse repartir, venez. Salut. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Je vais surtout te parler d'une situation qui est assez fréquente, malheureusement. C'est de ne pas s'entendre très bien avec sa belle-mère. Moi, je m'entends très bien avec la mienne. Oui, mais il y a beaucoup de femmes qui s'entendent mal, voire qui sont carrément fâchées avec leur belle-mère. En revanche, moins fréquentes sont ces jeunes femmes qui invitent leur belle-mère sur le plateau de Yaclan. À venir s'expliquer, ça s'appelle Émilie, mes lames et messieurs. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va. Comment ça va, Émilie ? Bonsoir, ça va. Ça fait des mots ? Ça va bien, Émilie ? Un peu stress. Un peu stress. C'est normal, hein ? Première fois que vous faites de la télé, bien sûr. Oui, c'est sûr. Alors, ça va pas avec votre belle-mère ? Non, pas trop. Pas trop. Il faut dire que, très honnêtement, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous n'y êtes pas allée avec le dos de la cuillère. On va dire ça, oui. Hein ? Je n'ai pas été très, très gentille avec elle. Voilà. Honnête de le reconnaître. Voilà. Vous avez des relations tendues en ce moment avec elle, ça va... Bah, on se parle pas trop. C'est bonjour, au revoir et le petit briefing du petit parce que j'ai un petit garçon et elle le garde tous les jours et... Et voilà. Y compris les petites indélicatesses que vous avez faites avec Benoît. Je juge pas, mais une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Oui. Et à chaque fois, vous l'avez raconté ? Je lui ai dit, oui. Et à chaque fois, il l'a raconté à sa mère ? Oui. Oui. Ça n'arrange pas les relations en général, ça, hein ? Non, pas trop. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, exactement ? Elle me reproche le fait d'être bordélique, pas très organisée, je suis tout le temps en retard, et aussi le fait d'avoir trompé son fils. Eh oui. Surtout, oui. Alors, est-ce que vous avez... Bon, vous avez commis quelques erreurs, on l'a vu, donc ça n'a fait qu'aggraver un peu les tensions entre vous et votre belle-mère. Mais est-ce que vous avez le sentiment, à part ça, de faire des efforts, vous, de votre côté, pour que ça aille mieux ? Bah, disons que j'essaye de y aller avec délicatesse, enfin, disons que j'ai un sacré caractère, et c'est vrai que, bah, je prends beaucoup sur moi, en fait. Je prends beaucoup sur moi, parce que j'ai pas mal d'orgueil, et c'est vrai que, des fois, c'est pas évident, je... Je remballe mon orgueil, et je préfère ne rien dire que... Vous estimez que votre belle-maman était envahissante ou pas ? Parce qu'il y a des gens qui ont des grandes... Des belles-mères envahissantes. J'imagine qu'ici, il y a des... Monsieur, il fait comme ça, là, derrière vous. Il y a des belles-mères qui sont, voilà, qui sont un peu présentes, qui veulent s'occuper de tout, etc., etc. Vous avez le sentiment qu'elle a un peu ce caractère-là ? Non, pas du tout. Elle est pas du tout envahissante, bah, malheureusement. Enfin, j'aimerais bien qu'elle le soit un peu plus, des fois, qu'elle s'intéresse un peu plus à nous, parce qu'il n'y a pas le cas. C'est ce que vous donnez de votre fils ? Oui, 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 très bien, d'ailleurs. Bon. Tous les jours. C'est une façon de s'intéresser à vous, quand même. Oui, mais bon, mis à part ça, c'est tout. C'est la guerre, un peu, entre vous, sur l'éducation que vous donnez à Noah ? Est-ce qu'elle vous donne des conseils, voire est-ce qu'elle vous reprend quand vous faites ceci ou cela ? Elle me reprend, oui, parce que c'est vrai, je suis un peu laxiste, enfin, disons que moi, je suis un peu cool, on va dire, d'éducation, tout ça. Je laisse faire plus de choses qu'elle, elle n'en laisse passer. Et c'est vrai qu'elle me reprend pas mal sur le fait que Noah devrait manger à l'heure, devrait être couché à une certaine heure, que moi, je me... Et votre mari, il dit quoi dans tout ça, alors ? Le pauvre... Enfin, votre mari, votre ami, vous n'êtes pas marié. Bah, en fait, lui, il en a un petit peu marre, parce que c'est lui qui prend tout, en fait. Ah ouais. Parce que du fait qu'on n'arrive pas à se parler, c'est lui qui fait tampon entre les deux, donc moi, je m'énerve après lui, sa mère lui dit des choses, enfin, c'est lui qui... Ça leur est arrivé de se disputer à cause de vous, ou à votre sujet, en tout cas ? Oui. Oui, oui, parce qu'il y a des choses qu'elle n'accepte pas, et que du fait que Benoît soit avec moi, il a plus tendance à pencher pour moi, des fois, que pour elle, enfin, c'est pas évident, quoi. Vous avez le sentiment que les 6 mois que vous avez vécu au début de votre relation chez vos beaux-parents ont été la conséquence de tout, que vous n'auriez peut-être jamais dû vivre 6 mois chez eux ? Voilà. C'est plus difficile de vivre avec ses beaux-parents pendant 6 mois, hein ? Oui, c'est sûr. Surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas les mêmes façons de vivre, enfin, on a tous connu ça avec nos parents, on connaîtra tout ça avec nos enfants, on se lève tard, les parents font la tête, on s'occupe pas de la maison, on laisse traîner des trucs, enfin bon, c'est... Vivre avec les parents de son petit ami ou sa petite amie, c'est quelque chose de très dur. C'est ça, en fait, ça a duré 6 mois, ça devait durer qu'un mois, donc ça s'est un peu éternisé. C'est vrai que pour l'intimité, c'est pas terrible, c'est vrai que j'étais pas très ordonnée, donc je laissais traîner pas mal d'affaires, donc comme c'est une personne qui est assez maniaque, elle appréciait pas trop. Elle les rangeait, elle venait ranger vos affaires, etc. ? Au début, elle les rangeait, après, ça a été donc, bah, les réflexions, bon, faut que tu ranges tes affaires, faut faire ci, faut faire ça, ta chambre. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais au lycée, je séchais pas mal, donc j'étais souvent là. Parce que vous êtes jeune, hein ? Oui, j'ai 24 ans. Ah ouais. Donc j'avais 20 ans à ce moment-là, et c'est vrai que, bah voilà, c'est vrai que j'aimais bien sortir un peu, me laisser aller, on va dire, et c'était pas du goût d'Hanman. Mais c'était pas son genre. Et les 3 petites histoires que vous avez eues en plus de votre amie, là, c'était quand vous vous êtes... Quand vous êtes partie de la maison. Oui, quand on s'est mis en couple. D'accord. Et là, vous l'avez trompé. Pas tout de suite, tout de suite. Non. 3 fois. Oui. Et à chaque fois, vous l'avez... Excusez-moi, ça m'étonne toujours. À chaque fois, vous l'avez raconté. Bah, pas tout de suite, mais je lui ai dit, oui. Pourquoi ? Par conscience. Il fallait que je lui dise, il fallait qu'il le sache. Je pouvais pas lui cacher ça. Et belle-maman, elle a pris ça comment ? Bah, pas très bien du tout. Où elle... Pas très bien du tout. Elle est venue chez moi un jour me dire que c'était un peu bien fait, ce qui m'arrivait. Parce qu'en fait, on s'est séparés de ce fait, en fait, un petit peu. Et donc, elle est venue me dire que, bon, c'était bien fait, que je l'avais un peu méritée, que, bon, ma vie serait un peu comme ça maintenant, qu'elle serait comme ça plus tard, du moins, un peu à gauche, à droite, tout ça. Donc, sur le coup, elle est venue se réjouir et vous dire que c'est bien fait pour toi, ce qui t'arrive quand Benoît s'est séparé de vous. Voilà. Alors, entendons-nous, vous n'êtes pas venue faire le procès de votre belle-mère, ce soir au contraire. C'est tout le contraire. Vous êtes venue lui dire, en clair, je suis désolé, je me suis trompé sur toute la ligne, belle-maman, et je voudrais juste que vous m'aimiez, que vous me pardonniez ce que j'ai fait et que vous voyez que je suis un peu changé et qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai un peu grandi et que je sais peut-être plus ce que je veux, c'est ça ? Tout à fait. Alors, vous avez déjà essayé de crever l'abcès une fois et ça s'est mal passé ? Oui, parce que j'ai essayé de faire le premier pas, mais bon, ça n'a pas été évident. Racontez-nous comment ça s'est passé. On a eu une petite altercation et, en fin de compte, j'ai essayé de lui faire comprendre que, voilà, que je m'excusais. Je ne lui ai pas dit sincèrement que je m'excusais, je ne l'ai jamais dit. Et je lui ai fait comprendre, du moins, et elle m'a répondu que, en fait, que je croyais que je voulais qu'elle me prenne dans les bras et qu'en fin de compte, ça n'arrivera jamais. Ça vous a appellé ? Oui. Vous l'aimez, votre belle-mère ? Oui, en fait, je l'aime beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à tout ce qui s'est passé, je l'aime beaucoup. Sincèrement, beaucoup. Vous pensez que c'est une femme bien ? Je pense que c'est une femme bien, elle est très bien, d'ailleurs. Bah, je la côtoie tous les jours et j'aimerais bien... Que ça se passe mieux. Que ça se passe mieux, qu'elle me voie autrement. Alors, c'est pour ça que vous l'avez invitée et vous espérez ce soir qu'elle sera là, d'une part, qu'elle ouvrira le rideau et qu'elle vous prendra enfin dans ses bras, malgré ce qu'elle a dit. J'espère. Bon, alors, Daphne est allée lui porter l'invitation, c'est ce qui va nous permettre de la découvrir déjà en image, votre belle-mère Anne-Marie. Regardez. Aujourd'hui, pas de trajet en train ni en avion, mais c'est avec ma voiture que je me rends à Riss-Orangis, en région parisienne. Émilie veut faire la paix avec sa belle-mère Anne-Marie. Et pour cela, je vais lui porter cette invitation, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Anne-Marie habite juste ici. Ouh là là ! Il y a deux gros chiens. Bonjour les chiens. Allez. J'espère qu'ils vont être gentils avec moi. Vous me laissez passer, allez, on se dépêche. Oui, oui. Bonjour madame. Vous êtes Anne-Marie ? Oui. Bonjour, je suis Daphne de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Oui, d'accord. Vous connaissez l'émission ? Euh, non. Non, j'entends, mais je ne suis pas très télé, je regarde pas beaucoup la famille. C'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose ? Euh, est-ce que vous pensez venir à l'émission ? Je ne sais pas, je suis surprise. Et est-ce que vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Tu n'as pas une idée ? C'est votre fils ? Oui. Magnifique sourire de votre fils. Merci. Celui de ton papa. Elle a l'air sympathique cette dame, qu'est-ce que tu en penses ? Très sympathique, moi j'adorerais qu'elle me garde. Mais juste un truc, votre mari dit quoi de cette surprise que vous faites à votre belle-mère ? J'imagine que vous le faites avec son accord quand même ce soir. Oui, il a pris ça à la rigolade au début. Il ne croyait pas capable en fait. Et alors ? Et finalement, il a pris ça bien. Il pense que c'est un bon moyen. Vous savez quel mot lui dire pour essayer de la toucher enfin et de la convaincre que vous êtes prête à faire des efforts aussi ? Parce qu'il ne suffit pas simplement de lui dire pardon, je suppose. Il faut lui dire que vous allez améliorer un certain nombre de choses dans votre comportement. Oui, bah déjà, bah effectivement, lui dire pardon déjà. Je pense que ça serait bien parce que je ne lui ai jamais réellement dit en fait. Ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça. Lui dire pardon, lui dire que je regrette tout ce qui s'est passé. C'est vrai, je n'ai pas été forcément agréable avec elle et je m'en excuse. Et lui dire que j'aimerais bien qu'on soit un peu plus complice et qu'on arrête de s'envoyer des pics ou de s'agresser quand on se parle. Et se dire un peu plus de choses que bonjour et au revoir. Bon, vous êtes prête ? Oui. Oui, bon, on vous laisse préparer un petit peu, fourbire un peu vos armes et vos arguments. Quelques minutes, le temps pour nous d'aller voir si Anne-Marie a répondu à l'invitation de Daphné. Si elle se trouve à ses côtés dans la loge. Le rideau se ferme, on va demander à Gabriel Gouteau, à ses équipes d'ouvrir la connexion avec la loge pour retrouver Daphné. Oui, je suis en compagnie d'Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous étiez très bien entourée de vos chiens, d'ailleurs, qu'on ne faillit pas me laisser passer. Et de votre petit-fils que vous adorez, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez réussi à le rendre à ses parents alors pour venir ? Oui. Oui. Vous avez une idée de la personne qui vous invite ? Je pense que c'est la maman de Noah, mon petit-fils, mais ça peut être tout quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, étant donné qu'Anne-Marie a été pendant 35 ans aide-soignante. Ah. Donc peut-être que c'est aussi... Oui. Quelqu'un qui vient vous remercier, peut-être ? On ne sait pas. En tout cas, je vais vous laisser découvrir cette vérité. Je vais vous demander de vous lever, Anne-Marie. Oui. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Monsieur Pascal. Pascal. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Madame. Asseignez-vous. Alors, vous ne regardez pas beaucoup la télé ? Non. Bon. Vous n'avez jamais vu une autre émission ? Je l'ai vue une fois ou deux, mais... Pas souvent. Pas souvent. C'est tard. Oui, c'est tard. Vous vous couchez plus tôt ? Oui, je me couche tôt. Bon. Alors, pas d'idée de la personne qui... Vous avez parlé de votre belle-fille. Pourquoi est-ce que votre belle-fille vous invitera ici ? Parce qu'elle a peut-être quelque chose à me dire, qu'elle n'arrive pas à faire passer autrement. Un message. C'est tendu ? Bon, on n'a pas beaucoup eu le temps de communiquer. D'accord. Alors, vous savez que Pascal, si vous ne connaissez pas l'émission, il a des indices. Ah. Ah, un indice, Pascal. J'ai un indice à vous proposer. Généralement, c'est en rien un indice. On le dit tout de suite. Ça ne vous met pas vraiment sur la piste. Mais ça nous permet de mieux vous connaître. C'est quelqu'un qui va vous poser une question dans ses écrans. Regardez là-haut, Anne-Marie, s'il vous plaît. Anne-Marie, que penses-tu des femmes qui font le premier pas ? Est-ce que vous prenez souvent les devants, vous, en tant que femme ? Je pense que oui. Vous êtes volontaire ? Oui. Vous dites les choses telles que vous les pensez. Oui. Ça m'a créé beaucoup d'ennuis, d'ailleurs. Trop franche ? Trop franche, oui. Vous avez le sentiment d'être un peu dure, parfois ? Dure, non. C'est... Je suis comme ça. Alors, en ce moment même, quelqu'un attend de l'autre côté du rideau pour vous parler. Personne qui vous a invité. Est-ce que vous voulez découvrir maintenant, Anne-Marie, sachant que vous n'y êtes pas obligée ? Si vous avez un scrupule, soudain, vous pouvez repartir tranquillement maintenant. Mais si vous êtes d'accord, on regarde ensemble qui se trouve de l'autre côté du rideau. Ben, si je suis venue... Je voulais aller au fond de ma démarche, quand on m'a contactée... Vous auriez dit non, mais comme vous avez dit oui, on y va. Oui. Bon, alors, regardez à nouveau ces écrans. Vous allez pouvoir y découvrir cette personne qui a voulu vous faire venir ce soir. Oui ? C'est Milly. Milly. Petit souci ? Pas toujours simple, non. Une histoire un peu compliquée ? Est-ce qu'on l'écoute ? Je pense, il faut l'écouter, oui. Mais elle est toujours pressée. Milly. Oui. Vous avez des choses à dire à votre belle-maman. Moi ? Vous ne vous parlez pas souvent. Pas beaucoup. Pas vraiment. Ben voilà, vous avez l'occasion de le faire. Allez-y, Milly. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Déjà, effectivement, c'est bien moi. Je suis désolée de vous avoir menti. En plus, vous m'avez fait jurer sur la tête de Noa, alors... Mais ça t'a pas juré. Je l'ai fait, mais j'ai croisé les jambes. Parce que... Enfin, il fallait vraiment qu'on écarte les pistes. C'était pas évident. Et voilà. Et en fait, si je vous ai fait venir ce soir à la télé, c'est... Ben, devant des milliers de personnes, vous demandez pardon, m'excuser, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au fait d'être arrivée chez vous peut-être un peu vite, d'être restée un peu trop longtemps, par rapport aux tromperies que j'ai pu faire vis-à-vis de Benoît. Je suis désolée. Je le regrette sincèrement aujourd'hui. Je pense que... Si j'aurais fait les choses autrement, je pense qu'on ne serait pas arrivés là. C'est vrai que j'ai un sale caractère et... Je suis désolée. C'est vrai que je suis un peu comme ça. Et bon, par rapport à ça, je vais faire beaucoup d'efforts, en fait, pour essayer justement qu'on arrive à avoir de la complicité, en fait, toutes les deux. Qu'on arrive à se parler sans s'agresser. En fait, voilà, je vais mettre tout en oeuvre pour que vous puissiez... J'espère m'apprécier comme je suis, parce que c'est vrai que je suis comme je suis, mais bon, c'est vrai que j'ai grandi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas changer une personne, mais on peut l'améliorer. Donc je vais faire tout pour que vous soyez bien, parce qu'on a encore plein d'années à vivre ensemble. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse s'entendre bien, qu'on puisse trouver des points communs entre nous. Et voilà. Vous disiez, Émilie, tout à l'heure, que vous avez eu une explication avec votre belle-mère un jour et que vous auriez aimé qu'elle vous prenne dans ses bras, ou... C'est vrai. Un jour, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était en bas de l'escalier, c'est parti un peu mal. Et vous m'avez répondu que vous ne me prendriez jamais dans vos bras, que ça n'arriverait jamais. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien que vous me preniez un peu dans vos bras. Non, je rigole. Non, en fait... Vous aimeriez, vous n'aimeriez pas ? Non, en fait, je rigole, mais je rigole pas. Non, non, sincèrement, non, j'aimerais bien, des fois... Tiens, bonjour, Émilie, ça va ? Non, mais... Non, ça me ferait plaisir, vraiment, d'avoir des bons rapports avec vous, parce que, quoi qu'on en pense, je vous aime vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, Anne-Marie, presque une déclaration d'amour. Pourquoi est-ce que vous vous attendiez à ce point-là, à ce que ce soit Émilie qui vienne vous voir ? Parce que je ne voyais pas quelqu'un qui est... Quelqu'un qui aurait... Émilie pousse les choses vraiment à la limite. Je ne voyais pas grand monde dans mon entourage... Capable de faire ça. Quelqu'un d'aller jusqu'au bout des choses, mais ce qu'Émilie ne sait pas non plus, c'est que moi aussi, je vais au bout des choses. Je vais à fond. Donc, voilà, quoi. Est-ce que vous êtes touchée par cette déclaration ce soir ? Sans nous donner votre réponse sur l'ouverture ou non du rideau, mais... Oui, bien sûr. Je sais qu'elle n'a pas toujours une vie facile et qu'elle aimerait bien un peu... Peut-être être le troisième enfant de la famille. Puisque j'ai... J'aimerais bien... Voilà. J'aimerais bien vraiment être intégrée dans votre famille, en fait. Vous me voyez différemment qu'Émilie, la petite copine de Benoît. Ah, mais ce n'est pas la petite copine, c'est la campagne... C'était la campagne du Benoît, mais je n'arrive pas à dire... Ma petite belle-fille, c'est quelque chose qui n'arrive pas à passer. Et je sais qu'il y a un travail à faire pour que je sois... Pour que t'aies... On ait une meilleure relation. Il faut que je me rapproche plus près du rôle de mère. C'est-à-dire que vous aussi, vous réfléchissez de votre côté sur ces relations pas très bonnes avec Émilie ? Oui, oui, oui. Et sur la façon, peut-être, de les améliorer ? Oui, 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 oui. Tout à fait. Quand on lui posait la question tout à l'heure, on lui disait, mais alors, qu'est-ce que vous ressentez pour votre belle-mère ? Elle dit, je l'aime plus qu'elle ne le croit, en réalité. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de maladresse, et j'étais jeune, et j'ai fait des conneries, et elle nous a raconté 2-3 petites choses. On n'est pas encore dans le détail, ça nous regarde pas, mais bon, elle nous a raconté des choses de jeunes, hein, voilà, qui sont assez classiques, même s'ils sont parfois durs à vivre. Elle nous a dit, j'aime ma belle-mère plus qu'elle ne le croit. Est-ce que vous aussi, vous aimez votre belle-fille plus qu'elle ne le croit ? Non, je pense pas qu'on est au même degré, là. Est-ce que ça vous est arrivé, Anne-Marie, de vous dire que c'était pas la compagne idéale pour Benoît ? Oui. Je lui ai dit, elle le sait. C'est... Bon, c'est du passé, maintenant, enfin, c'est du passé, et que maintenant, bon, ben, c'est pas à moi, c'est Benoît qui fait sa vie avec. Si ça plaît comme ça, Benoît, pourquoi pas ? Aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment qu'ils sont bien ensemble, qu'ils sont heureux ? Oui. Votre fils est heureux ? Oui. Pas très... Je le trouve pas très épanoui, assez... Assez sérieux, sombre. Vous en avez parlé avec Émilie ? Non. Anne-Marie, Émilie est venue vous demander quelque chose ce soir. C'est l'heure de prendre, maintenant, une décision. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Émilie, elle est donc venue vous dire qu'elle voulait essayer d'améliorer très nettement les relations qui ne sont pas très bonnes entre elle et vous, qu'elle voulait essayer de faire beaucoup d'efforts pour s'améliorer, améliorer son comportement. Et qu'elle vous a aussi dit qu'elle était très attachée à vous, beaucoup plus qu'elle ne le montrait et que vous ne le saviez. Elle vous demande, si vous le voulez, d'accepter cette main tendue et de la prendre dans vos bras ce soir, puisque, effectivement, ça ne s'était pas fait l'autre jour. Mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ce rideau si vous pensez que c'est trop difficile, que c'est trop délicat, qu'il y a encore trop de chemin à faire. Ou que ce n'est pas le moment. Ou que ce n'est pas encore le moment. Donc, vous êtes entièrement libre, Anne-Marie, de répondre oui ou non à cette question en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer. Qu'est-ce que vous décidez ? De toute façon, c'est d'un intérêt commun, aussi bien moi qui n'arrive pas à franchir le pas avec Émilie, et puis c'est dans l'intérêt de tous, de l'entente de la famille. Aussi bien pour moi qui ne ressemble pas à cette mésentente entre sa grand-mère et sa mère. Donc, vous voulez tenter cette chance ? Oui. Et on ouvre le rideau. Bon, vous avez dû rappeler plein de souvenirs à plein de gens qui regardent ce soir l'émission. Parce que des conflits ou des problèmes avec ses beaux-parents, on a souvent quand on est jeune. Et des beaux-enfants et des belles-filles et des beaux-filles, c'est un peu difficile. On en connaît tous, on en a tous connus, on en connaîtra. Nos enfants sont encore un peu petits, nous, mais ça va venir. En tout cas, un début d'explication et peut-être mieux se comprendre, peut-être écouter aussi plus l'autre. Il y a eu un grand pas en avant de fait, Émilie, déjà. Oui, j'espère que ça va continuer, qu'on va essayer de... On va tout mettre en oeuvre pour que ça marche bien. C'est ce qu'on vous souhaite, on vous laisse repartir. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. On va retrouver Daphné dans sa loge. Daphné, avec qui êtes-vous ? Je suis avec Peter, je suis en grande conversation avec Peter. Bonsoir. Bonsoir. Enfin re-bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Peter est tout simplement quelqu'un de charmant, détendu, à l'aise. C'est une très bonne compagnie, je vous remercie. Vous n'avez rien à faire, sinon à discuter agréablement. Exactement, juste à me laisser porter par cette conversation. Vous n'avez pas besoin de le détendre ? Mais non, non, puisque... Il y a une petite idée de qui l'invite, Peter ? Oui. Oui ? Oui. Alors ? Une femme, un homme ? Une femme, plutôt, je pense. Bon, on va le savoir dans quelques instants. Oui. On va couper la connexion avec la loge, avec Peter et avec Daphné. Gabrielle, merci. Et on va recevoir sur ce plateau une femme, effectivement, Déborah, mesdames et messieurs. Ça va, Déborah ? Stressée. Stressée, normal. Vous êtes déjà une femme. Oui. Une jolie femme. Vous êtes fiancée, que le garçon qu'on vient de voir. Pas vraiment. Petit ami, en tout cas. Oui. Mais séparée de lui depuis quelques temps. Oui. Parce que votre vie était complexe, compliquée. Oui. Un peu de votre faute. Beaucoup de la sienne, selon vous. Un peu des deux. Un peu des deux. Oui. Et vous n'êtes donc plus ensemble et vous êtes venue ce soir pour le reconquérir. Et pour une bonne fois pour toute, lui poser un ultimatum. Oui. Plus ou moins, oui. Voilà. Oui, il y a quand même un peu un kit ou double, ce soir. C'est... C'est pour nous deux, aussi, que je fais ça, quand même. Oui, ce soir ou plus jamais. Voilà. Alors, on voit que pendant trois ans, ça a duré plutôt bien, jusqu'à l'été dernier, non ? Oui. Donc, pendant trois... En fait, pendant deux ans, au début, on était donc ensemble. Mais moi, j'étais chez ma parent et lui, chez ses parents. Donc, ça se passait plus ou moins... Enfin, ça se passait très bien, même, au début. Bon, il y a eu des hauts-débats, comme dans tous les couples. Mais c'est vrai qu'il y a deux ans, ensuite, on a décidé de prendre un appartement tous les deux. On a pris un appartement tous les deux. Ça se passait très, très bien. On était très amoureux. Et du jour au lendemain, Peter... Enfin, à partir de cet été, du moins, Peter a décidé de voir un peu plus ses copains. De s'amuser davantage. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, ce changement de comportement, d'attitude ? Moi, parce que j'étais vraiment... Moi, je restais souvent enfermée à la maison. J'aimais bien passer des moments vraiment qu'avec lui. Et on restait trop souvent pour lui à la maison, en fait. Donc, très possessive. Oui, très. Et alors, il y a un truc... Pour préparer cette émission, vous nous avez dit que vous étiez très jalouse. Oui. Vous preniez son téléphone portable, vous changiez... Quand vous envoyez un numéro de fil, vous changez le numéro. Je changeais ses numéros. Vous effaciez le numéro ou vous mettez un numéro de numéro ? Non. Je modifiais juste les numéros. D'accord. Pour qu'il puisse plus appeler. Voilà. Et alors, un autre truc que j'ai pas compris, j'ai demandé à toute mon équipe. Personne n'a su m'expliquer. Il paraît que vous avez limé sa carte téléphonique. À quoi ça sert ? Non, sa puce de téléphone. Oui. Bah, pour éviter que... Pour plus qu'elle marche. Ah oui, carrément. Là, vous supportiez tellement pas l'idée qu'il puisse avoir des coups de fil d'une autre fille. En fait, non, ça c'est dû parce que j'ai... Un soir, en regardant son téléphone, j'ai reçu un message d'une fille. En allumant son téléphone... Ah, c'est lui qui l'a reçu, hein. Oui, voilà. Oui, j'ai reçu, oui. J'ai répondu. Non, j'ai... Ça disait quoi, le message ? Qu'elle lui manquait, qu'elle l'embrassait, qu'elle espérait le voir bientôt. Parce qu'en fait, dans ce break, on était plus ou moins ensemble. Lui, il a décidé de partir, de prendre son appartement, mais on avait décidé quand même de rester quand même tous les deux. Et il a voulu quand même aller voir ailleurs, et je pense qu'il me l'avait pas dit, tout ça. Donc moi, en prenant le téléphone, puisque comme je suis jalouse, en prenant le téléphone et en vérifiant ce qu'il y avait dans son téléphone, j'ai vu ce message. J'ai rappelé cette fille. Ah oui ? Je lui ai téléphoné le lendemain. Et vous lui avez dit quoi ? Bah, je lui ai expliqué que j'étais la petite copine à Peter, que j'étais avec lui depuis 3 ans, et que je voulais savoir ce qu'il y avait eu entre elle et lui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Elle m'a répondu qu'ils s'étaient vus, qu'ils étaient sortis ensemble, qu'elle avait passé du temps avec lui. Donc tout ça... Donc elle m'a expliqué tout ce qui s'était vraiment passé, en fait. Et moi, j'ai voulu en savoir plus par rapport... Donc Peter, je voulais que Peter me dise la vérité, en fait, après. Donc j'ai été voir Peter. Donc Peter me l'a nié. Et j'ai été voir les copains. Et là, les copains m'ont avoué tout. Et donc vous avez... C'est à cette occasion-là que vous avez limé sa puce de téléphone pour... Bah, le soir où j'ai trouvé le message, en fait... Par colère. Mais en fait, je l'ai pas que limé, parce que j'arrivais pas à... En la limant, ça marchait pas non plus. Donc je l'ai trompé aussi dans la javel, j'ai fait un peu de fou, j'ai mis du dissolvant, j'ai... Allons-y. Alors, il faut dire qu'avant d'arriver à ce break, vous lui avez un peu pourri la vie, quand même, à Peter, sur les... Par votre jalousie. Vous le reconnaissez ? Oui, je reconnais... Je reconnais mes torts, mais je pense quand même qu'il a eu beaucoup de torts, aussi. Il m'a un petit peu laissé tomber, et... Et c'est par rapport à ça que je suis venue comme ça. Bon. Vous n'étiez pas jalouse, avant ? Si, j'étais jalouse. Mais c'est vrai que ça... Ça amplifiait les choses. C'était de pire en pire... Vous êtes venue de plus en plus jalouse, possessive. Plus j'en plus j'ai suivi. Vous l'avez suivi ? Oui, je le suivais. Bah, après, quand il a pris son appartement, je me cachais avec ma voiture, et je regardais à quelle heure il rentrait de son travail. C'était vraiment... C'est pas maladif. Il paraît que vous êtes même inventé un amant. Oui, j'ai inventé... Enfin, j'ai inventé plein d'histoires. Je lui ai inventé plein d'histoires avec des copines, on a fait des... Des petits plans. Enfin, c'est vrai que j'ai eu une relation avec... Pour me venger de ce qu'il avait fait, j'ai eu une relation réelle avec quelqu'un. Mais j'ai inventé aussi tout un tas d'histoires, et je lui ai inventé des... Enfin, j'ai aggravé les choses, on va dire. Il était jaloux, de ça ? Oui, très. Ah oui ? Très. Très, très. Donc ça, ça vous a prouvé qu'il tenait encore à vous ? Oui. Bon. Là, vous le voyez plus, en ce moment ? Si. Si ? On essaie... Enfin, c'est pas possible de pas se voir. D'accord. Donc vous vous voyez régulièrement ? Mais vous êtes toujours dans 2 appartements séparés ? Oui. Et vous... Bah... Quoi ? Bah, plus ou moins, en fait. C'est vrai qu'on a... Quand on n'est que tous les 2, on... On peut pas s'empêcher de... De... Mais lui, enfin, c'est pas qu'il s'en veut, mais... Il culpabilise. Bah, il a peur de me faire du mal, parce que comme il sait pas où il en est, il veut pas que je... Oui. Il dit, si je fais des choses avec toi, j'entretiens, et après, si je décide d'arrêter, tu vas être malheureuse. C'est ça ? Voilà. Voilà. C'est bien, garçon. Et si jamais, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, Déborah, le rideau restait fermé ce soir, si vous disiez que non, il n'est pas prêt à accepter cette... Cette 2e ou 3e chance que vous lui demandez ? Bah, moi, je veux aussi que je passe à autre chose, parce que ça a été très dur pour moi, quand même. J'ai été... J'ai beaucoup pleuré, j'ai fait une... Une grosse dépression, j'ai perdu beaucoup de kilos, j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Donc, maintenant, il faut aussi que moi, si je passe à autre chose, il faut qu'il le comprenne aussi. Enfin, il le comprendra, je pense. Il le sait que vous avez trafiqué son portable et tout ça ? Pour son téléphone, pour sa puce, il le sait pas. Bon. Et ça, je pense que je vais lui dire ce soir. Bon. Bon, donc, c'est un peu un qui tout double que vous jouez ce soir, Déborah. On espère évidemment que l'issue sera favorable. On vous abandonne quelques instants. Et on retourne, Peter, avec Daphné. Oui, toujours là. Bon, alors, est-ce que vous voudriez nous dire à qui vous pensez ? J'ai une idée, mais je préférerais la garder pour moi, en fait, pour l'instant. D'accord. Alors, je vais pas insister, je vais vous inviter à savoir ce qu'il se passe de l'autre côté du couloir. Je vais vous demander de vous lever, Peter. Très bien. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. C'était ça. Impeccable. C'est sympa avec Daphné. Très charmante, en tout cas. Charmante. Et célibataire ? Oui. Bon, bah donc, elle aussi. Oui. C'est principal. On verra après. Bon, est-ce que... Alors, vous dites que vous avez une idée de la personne qui peut vous inviter, mais vous préférez garder cette idée pour vous. C'est vrai. Vous connaissez l'émission ? Oui, je la regarde. Vous savez comment elle se déroule. Oui. Vous savez que Pascal, il a des indices. Vous en voulez un ? Bien sûr. Alors, quelqu'un va vous poser une question, ça se passe dans l'écran au-dessus de votre tête. Ok. Peter, es-tu un homme de décision rapide ou de doute permanent ? Ah ! Est-ce que vous êtes rongé par les doutes et vous prenez beaucoup de temps à prendre des décisions ou vous êtes plutôt le genre à foncer, à y aller, quitte à regretter parfois de temps en temps la rapidité ? On va dire que quand je sais ce que je veux, j'y vais. Mais quand il y a des doutes qui s'installent, je préfère prendre mon temps avant de prendre une décision, surtout si ça peut avoir des conséquences sur les personnes qui m'entourent, en fait, principalement. D'accord. Ouais. C'est clair ? C'est clair, net et concis. Bon. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, Peter ? Mon métier, principalement. Sinon, sortir avec mes amis, principalement aussi. Tu fais quoi ? Je suis conseiller commercial automobile. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez savoir maintenant qui est la personne qui vous a invité ce soir ? Je suis là pour, en fait. Ouais ? Ouais, sincèrement. Ça tombe bien, parce que vous allez pouvoir découvrir dans quelques petites secondes son visage dans les écrans, que je vous prie de regarder maintenant. Bonsoir. Ouais. Vous connaissez cette jeune femme ? On va dire que oui. Ouais, je la connais très, très bien. Déborah. Exact. La jolie Déborah. Ravissante jeune femme. Est-ce que c'était à Déborah que vous pensiez ? Bien sûr. C'était mon principal... Je pensais que c'était elle, mais bon... J'aurais... On a toujours un doute, en fait. Ouais, mais... Sinon, je pensais que c'était elle, c'est sûr. Vous êtes prêts à l'entendre, surtout ? Ouais. Parce que c'est elle qui vous a invité sur ce plateau ce soir pour vous parler. Déborah, c'est à vous. Bon, bah, je t'ai fait venir là ce soir parce qu'en fait, tu sais qu'en ce moment, c'est un peu... C'est un peu bizarre entre nous deux. On a quand même passé pratiquement trois ans tous les deux. Ça allait faire bientôt trois ans. Et du jour au lendemain, comme ça, t'as décidé de tout stopper, de partir, de me laisser dans le doute. Des moments que tu veux, d'autres moments que tu veux pas. Et pour moi, c'est un petit peu... C'est dur, tu le sais. C'est même très, très dur. Je sais que j'ai des torts. J'ai même beaucoup de torts. Mais tu m'as fait souffrir par rapport à... Par rapport à tes copains, par rapport à tout ce que tu... Par rapport à tes sorties. Et tu sais... Tu sais comment je suis. Je suis très jalouse. Et j'en ai souffert énormément. J'étais peut-être un petit peu trop étouffée par rapport à ça. J'ai peut-être été trop dure. Mais... Mais faut que tu me comprennes aussi. J'espère que tu me comprends. En fait... En fait, eh bien, ce soir, j'avais besoin de te dire que... Que j'y ai réfléchi. Que... Que j'ai envie de changer. Que j'ai envie d'arranger notre couple. J'ai envie qu'on se batte tous les deux. Vraiment. Parce qu'on... On s'est jamais vraiment battus tous les deux. On a essayé, mais... Mais c'était pas... C'était pas vrai. Là, je veux que ce soit vraiment... Vraiment vrai. Et que ce soit... Que ce soit bon. J'ai envie que... D'être avec toi. Tu me manques. Et... Maintenant, faut que tu prennes une décision et que... Et que tu sois sûr... De nous. Moi, je suis sûre de nous. Avant de demander à Peter une décision, vous nous avez dit, avant qu'il n'arrive sur ce plateau, que vous étiez néanmoins vous prête à... Enfin, vous aviez réalisé des choses et que vous étiez prête à faire un certain nombre d'efforts et de... Et de choses pour que ça soit... Ça soit possible, justement. Oui. Oui, même, je... Je voudrais te prouver aussi que... Que je suis prête à te dire tout ce que tu voudrais entendre. Et... Tu sais, pour ton téléphone qui marchait plus. Pour ta puce. C'était moi. Mais... Faut que tu me comprennes. C'est normal. Tu... Tu me mentais. Tu m'as caché que... Que cette fille, elle était dans ta vie. Tu t'as voulu recommencer quelque chose entre nous. Mais en continuant de me cacher des choses, tu pensais... Toi, tu jugeais que c'était mieux comme ça. Mais je pense que dans un couple, il faut pas se cacher des choses. Il faut se dire la vérité. Je te mentirai plus. Je jouerai plus. Je ferai tout ce qu'il faudra pour. Mais il faut que toi aussi, tu sois... Il faut que toi aussi, tu le fasses. Je peux lui dire quelque chose ? Bien sûr. Vous avez tous les droits. Simplement... Les choses que je t'ai cachées, je te les ai cachées, mais c'était pour pas te faire souffrir. Et c'est pas... Ça a jamais été mon but, en fait. C'est très bien que là, j'ai choisi de faire un métier qui va me permettre de faire ce que j'ai envie, mais que je peux pas m'y investir totalement si tu réagis comme tu le réagissais au début de ma carrière professionnelle, si on peut dire comme ça. Je vais être amené à faire des concessions, que ce soit sur le plan personnel, mais professionnel surtout. Et tu sais très bien que je privilégierais tout le temps le plan professionnel, puisque c'est ça qui me fera vivre, quoi. Et mon métier, c'est ma passion. Et là-dessus, bon, à ce niveau-là, je pourrais pas me changer là-dessus. C'est très bien que toi, t'es quelqu'un que... T'es celle qu'il me faut, à la limite, mais... Il y a beaucoup de choses qui se racolent autour et que ça devient compliqué de gérer tout ça. C'est un risque. Et ce risque, à l'heure actuelle, il faut le prendre. Sincèrement. Donc, ce que vous demandez à Peter avant que nous refermions ses écrans et qu'on le laisse prendre sa décision, Déborah, si je peux me permettre de résumer, c'est de donner une nouvelle chance à votre amour, que vous croyez réelle et partagée, que vous vous engagez, vous, à respecter un peu plus ce que vous ne l'avez fait, peut-être son... Son espace vital, mais qu'en même temps, vous lui demandez aussi de s'engager de façon un peu plus définitive à vos côtés. On peut résumer ça comme ça ? Oui, oui. Merci. Peter, je vais vous demander, donc, puisque vous avez eu le temps de réfléchir, de vous placer ici, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, Déborah. Laurent vient de résumer la problématique. Déborah, aujourd'hui, elle a pris un peu le taureau par les cornes pour dire qu'effectivement, il fallait trancher. C'est sûr. Ce rideau, symboliquement, vous le permet ce soir. En le laissant fermé, eh bien, vous dites à Déborah que non, définitivement. Vous ne voulez pas donner d'autres chances à votre couple et que vous préférez tourner le dos, parce qu'elle, elle dit que, dans ce cas, ça sera sa décision aussi. Et en l'ouvrant, eh bien, vous dites que vous l'aimez vraiment et que vous êtes prêt, effectivement, à tenter quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous décidez ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout prêt à prendre d'autres décisions. Si, 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 c'est clair. C'est clair dans ma tête. Je vais à la fois abréger certaines choses et à la fois me faire du mal aussi, hein, puisque, bon, c'est pas... C'est pas toujours facile à dire, ces choses-là. Mais bon, quand il faut les dire, il faut les dire. Sincèrement, ce soir, le rideau restera fermé pour plusieurs raisons. La première, c'est que, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, et ça, elle le sait, je pourrais jamais le nier face à personne, je suis pas prêt à lui apporter tout ce qu'elle veut et, très sincèrement, j'ai... Il faut que je me lance dans... dans ma vie qui va être avant tout professionnelle, maintenant. Et ça, j'y tiens, et elle le sait, de toute façon... Je pars du principe, tout comme elle, que si la vie m'a amené sur sa route et qu'un jour on doit se recroiser, eh bien, on verra bien, sincèrement. Voilà. Peter, merci de cette franchise, de ces explications, et puis d'avoir écouté ce que Déborah voulait vous dire ce soir, vous laisse repartir tranquillement. Merci à vous. Au revoir. Peter quitte le plateau et on va demander à Gabriel de Valorideau, on va enlever Déborah. Merci quand même. Déborah avec le sourire. C'est pas grave. Sur le visage, pas forcément dans le coeur. Vous vouliez une réponse. Oui, bah voilà. Je l'ai eu. Parfois, effectivement, il vaut mieux une réponse que de rester dans un... Dans le doute. Une situation de doute et qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment pas satisfaisante et qui vous rend pas heureuse, de toute façon, puisque vous pleurez tous les jours. Très. Merci beaucoup. Au revoir. On vous souhaite de retrouver le sourire très vite. A bientôt. 15 ans, elle s'appelle Sylvia et on l'accueille tout de suite, mesdames et messieurs. Ça va ? Que vous êtes grande ! 15 ans, Sylvia. Oui. Vous mesurez combien ? 1 mètre 73. Parce que je suis belge, donc... 73. Oui, voilà. Bon, alors vous avez 15 ans, vous êtes mineur, comme évidemment la loi nous y oblige. Évidemment, vous êtes là avec l'autorisation de vos parents. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a votre maman, Françoise, qui est derrière vous et qui soutient votre démarche. Oui, tout à fait. Et qui soutient, et je trouve ça d'autant plus joli de soutenir cette démarche-là, que votre maman est divorcée de votre papa. Oui, voilà. Depuis 1997, ils sont séparés. Oui. Que votre papa refait sa vie avec une belle maman pour vous. Voilà. Et qu'une des raisons du malaise avec votre père, et l'explication du fait que vous êtes là ce soir, d'ailleurs, pour le reconquérir, ce papa, eh bien, c'est que cette séparation, vous ne l'avez pas forcément bien vécue. Et il y a eu quelques événements qui vous ont un peu chagriné et qui vous ont fait assez agressif vis-à-vis de votre père. Voilà. Bien résumé ? Oui. Combien de temps que vous avez vraiment coupé les ponts avec Jean-Luc ? Trois mois. Trois mois. Plus un mot, plus un coup de fil, rien. Bah, quand il vient chercher mes frères pour le week-end, c'est bonjour, bonsoir, mais sans plus, quoi. Vous n'y allez pas ? Non. Alors, vous vous entendiez très bien jusqu'à présent avec votre père. On était très proches et... C'est normal qu'une enfant de 7 ans soit perturbée par le divorce, la séparation de ses parents. C'est aussi normal qu'elle vive mal les crises, parce que souvent, un divorce, ça se passe mal. Ça se passe pas toujours très bien. On n'a pas eu le sentiment que ça ait été une grande crise entre vos parents. Ça s'est plutôt pas trop mal passé par rapport à un divorce classique, c'est ça ? Oui. Mais vous avez quand même ressenti des choses terribles. Vous avez ressenti une trahison, vous avez ressenti un sentiment... Ouais, j'ai pas tout de suite compris. J'avais 7 ans et en grandissant, j'ai compris que ça redeviendrait plus jamais comme avant. Est-ce que l'arrivée de la nouvelle femme de votre père, votre belle-mère, a un peu compliqué les choses de votre point de vue ? Bah... C'est une femme très gentille. Sans lui faire porter la moindre responsabilité à elle, bien évidemment. Ouais, bien sûr. C'est vous dans ce que vous avez ressenti. C'était un mois après, donc ça n'a rien à voir. Mais il y avait quand même une certaine rivalité entre nous, vu que dans un sens, elle me prenait un peu mon papa et je devais le partager. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été facile non plus, mais je disais rien en fait. J'acceptais et je gardais tout pour moi, en fait. Ah, il n'y avait pas de crise avec elle ? Non, ça allait. Vous n'étiez pas agressive, comme souvent sur les deux adécentes ? Non, il y avait des fois des petites jalousies, comme une fois, le jour de l'an, quand minuit a retentit, je me suis jeté sur mon papa pour lui dire bonne année avant elle. C'était stupide, mais enfin, c'était... La façon de marquer le territoire. Et ensuite, il y a eu... Vous avez grandi, évidemment. Il y a eu l'adolescence et les crises qu'on vit de façon plus ou moins aiguë, mais que tout le monde traverse à l'adolescence. Est-ce que ça aussi, ça a occasionné des disputes, des... Beaucoup, ouais. Des problèmes avec papa, les premières demandes de sortie, les maquillages... Exactement. Les petits copains, je ne sais. Et ouais, papa, au ski des sorties, il ne voulait pas, donc forcément, ça créait des conflits. Et puis chacun voulait avoir le dernier mot, donc le ton montait et on savait pu... On savait pu se parler sans s'énerver. Et on en arrive à cette histoire de maison. Voilà. Ca a été vraiment, à ce point, une blessure, cette maison qu'il met en vente ? Parce qu'on peut mettre en vente une maison, on peut avoir besoin d'argent, on peut voir changer de... En fait, on avait dit qu'on allait peut-être la vendre, mais en fait, finalement, on allait la louer. Mais en fait, pour moi, cette maison, c'était un peu l'endroit où on se retrouvait un peu comme avant, malgré qu'il n'y avait plus maman, je veux dire, un peu comme avant le divorce. Et le fait, en fait, qu'on allait louer cette maison et partir dans la maison de sa nouvelle femme, ça n'allait plus être le même, en fait. On allait arriver, vivre avec sa nouvelle femme et ses enfants, et ça n'allait plus être le cocon, en fait, familial qu'on avait avant, quoi. Et ça, ça a été symboliquement quelque chose de très difficile à accepter pour vous. Oui, j'ai tout à l'accepter, oui. Donc, la crise avec votre père ? Oui, c'est partie de l'un, en fait. Il y a eu une crise ponctuelle, précise ? Ben, je ne m'attendais pas, en fait. Donc, le jour qu'il m'a dit, c'est resté. Puis, petit à petit, ça a créé des tensions, forcément, vu que moi, je ne l'acceptais pas. Donc, ça a créé des tensions. Et puis, petit à petit, il y avait de plus en plus de disputes, jusqu'au jour où j'ai décidé de couper les ponts parce que j'avais vraiment l'impression, en fait, de... Il y avait que moi qui bloquais ma belle-mère à trois enfants et mes deux frères, ils n'avaient pas de problème avec ça. Donc, il y avait que moi qui bloquais, en fait. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être le problème. Donc, j'ai décidé de... De m'éclipser pour que mon père puisse être heureux, parce que je voyais qu'il était malheureux avec ça. Vous lui avez expliqué, ça ? Pas vraiment. Et... Ah, il croit quoi, lui ? Non, mais... Il ne vous voit plus depuis trois mois ? Il ne voit plus sa fille depuis trois mois, avec qui tout se passait bien ? Qu'est-ce qu'il pense ? Il pense quoi ? Parce que je pense que vos frères, qui sont d'ailleurs avec votre maman à côté d'elle, à sa droite, lui ont parlé, j'imagine, lui ont expliqué. Il a bien des explications sur le fait qu'il vous met plus depuis trois mois. Oui, je lui ai dit que c'était mieux pour tout le monde et, de toute façon, la situation faisait souffrir tout le monde. Donc, je voyais que cette solution, j'ai choisi cette solution. Et lui, vous avez le sentiment qu'il souffre de cette situation ? D'après ce que mes frères disent, oui, vu qu'il le voit encore. Moi, je le vois quand il est allé chercher, mais... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, d'avoir voulu, comme ce 31 décembre où vous vouliez embrasser la première ? Là, vous avez voulu peut-être exister un petit peu, faire une crise ? Ben, quand j'ai fait... Quand j'ai pris la décision de couper les ponts, c'était vraiment pour... Vraiment, c'était pas... Il n'y avait pas quelque chose derrière. Mais je me suis rendue compte, en fait, qu'il manquait et que je pensais que le manque, il passerait, mais il ne passe pas, quoi. C'est ça que vous avez vu dire ce soir ? Voilà. Bon. Et ce rideau peut rester fermé, selon vous ? J'espère que non. On espère aussi. On va voir s'il a répondu à votre invitation, s'il se trouve aux côtés de Daphné. On va le savoir tout de suite, Pascal, dès que le rideau sera fermé... Et dès que nous aurons le plaisir de retrouver Daphné. Daphné seule ou accompagnée ? Accompagnée de Jean-Luc. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Daphné. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va ? Oui, très, très bien. Alors, Jean-Luc, vous êtes belge ? Oui. Vous venez d'où, exactement ? De Tournai, à 25 kilomètres de Lille. D'accord. Et vous me disiez aussi autre chose. Il y a une chose pour vous qui passe avant tout dans votre vie. C'est mes enfants. C'est vos enfants. Oui. Vous êtes un papa poule, alors ? Oui, très papa poule, oui. Oui. Combien d'enfants vous avez, Jean-Luc ? Trois enfants. Ah, c'est une grande famille. Garçon, fille ? Deux garçons, une fille. Eh bien, Daphné, si vous voulez que Jean-Luc nous rejoigne, nous, on est prêts à l'accueillir. Ça marche, Jean-Luc. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Merci. Ça va ? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Merci. Ça va ? Oui, très bien, très bien. Bon, vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans une imprimerie. En Belgique ? Oui. D'accord. Vous connaissez l'émission ? Oui, je regarde assez souvent. Allez regarder, on le sait, en Belgique. Oui. Jean-Luc, quelqu'un est venu vous parler ce soir, de France ou de Belgique, ou d'ailleurs. Vous allez le découvrir dans quelques instants, si vous le souhaitez. Petite idée ? Toute petite. Enfin, pas sûre. Bon. Des problèmes avec des anciens amis, des gens dont vous auriez imprimé les journaux, qui ne seraient pas contents ? Non, pas du tout. Bon. Alors, est-ce qu'un indice peut peut-être vous mettre sur la voie ? En tout cas, il nous permettra de mieux vous connaître par la réponse que vous allez donner à cette question que je vous propose de regarder tout de suite. Jean-Luc, es-tu plutôt rancunier ou pardonnes-tu facilement ? Je pardonne facilement. Pas rancunier ? Non. Vous êtes quelqu'un de... Vous avez un caractère facile, en tout cas, vous pensez en avoir un ? Non, je n'ai pas un caractère facile. Oui, emporté, soupolé ? Ça arrive, oui. Et vous avez donné à vos enfants une éducation stricte ou plutôt assez cool ? Non, assez... L'éducation que je devais leur donner. C'est-à-dire ? Il est normal, il est pas mal. Stricte. Stricte, oui. Bon. Genre, on sort pas, il y a des horaires, on mange à telle heure, on répond pas mal à ses parents, on se tient bien à table. Tout à fait. Tout ce que Pascal aurait dû avoir comme éducation et que malheureusement, il n'a pas. Jean-Luc, est-ce que ce caractère un peu emporté vous laisse quand même, ce soir, la possibilité de regarder sereinement qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Bien sûr, je suis venu pour ça. Oui ? Oui. Alors, si vous en êtes d'accord, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec l'autre côté du plateau pour que vous puissiez voir la personne qui nous a demandé de vous faire venir. C'est ma fille. Jean-Luc, est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille Sylvia est venue vous dire ce soir ? Bien sûr. Très courageuse jeune femme, quoi qu'il en soit, à 15 ans, c'est rare de venir comme ça sur un plateau de télévision. Il faut parler à son père. Vous êtes prêt à l'écouter ? Oui. Très ému, en tout cas, Jean-Luc. Oui, très ému. Sylvia, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Si je t'ai invitée sur le plateau ce soir, c'est avant tout pour m'excuser pour le mal que j'ai pu te faire. Je sais que ça n'a pas été facile. Tu sais que... Ne pleure pas, je ne vais pas y arriver sinon. Tu sais que le divorce n'a pas été facile pour moi. que j'ai eu du mal à l'accepter, même si je disais rien. Que... Le fait qu'on allait partir de cette maison, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que c'était un peu l'endroit où on se retrouvait un peu à quatre encore. Comme notre famille d'avant, même s'il n'y avait plus maman. Je tiens à m'excuser parce qu'on avait beaucoup de disputes. On s'est beaucoup énervés. Et des fois, mes mots ont dépassé ma pensée et ça, je tiens à m'en excuser. Moi aussi auprès de Marie-Paul parce que je sais que ça l'a touché aussi. Puis le fait que... T'élèves des enfants qui ne sont pas laitiens. Je veux dire, tu les voyais plus que nous. Enfin, j'avais du mal à l'accepter aussi. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre nous et qu'on est en train de devenir des étrangers et ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux que tu saches que je t'aime et que tu es mon papa et tu resteras toujours mon papa. Et même si tu as fait des erreurs aussi, pour moi, j'en voudrais pas un autre que toi. Et je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux... Je veux qu'on fasse des efforts pour que ça redevienne comme avant. Qu'on apprend, qu'on essaye de mieux communiquer, de mieux s'écouter. Et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et je veux que tu saches que je t'aime, malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà. – Vous ne vous attendiez pas à cette démonstration de courage et, j'allais dire, d'intelligence, parce que c'est rare qu'à 15 ans, on ait déjà la capacité d'analyser tout ça. Elle a dit des choses très fortes, que beaucoup d'enfants divorcés ou que de gens divorcés doivent ressentir et vivre. Vous êtes touché ? – Très touché. Très touché. – Vous avez souffert autant que... Sylvia nous dit avoir souffert de son côté de cette absence et de ce fossé qui commençait à s'installer entre vous. – Bien sûr. – Vous avez tenté, vous, des démarches ? – Oui, on a déjà essayé de parler ensemble. – Ça s'est mal passé. – Ça s'est mal passé. C'est vrai que je suis un papa très... au moins, je vais dire, très strict. Et bon, il y a certaines choses que je ne veux pas laisser passer. Et c'est comme ça que le fossé s'est creusé. – Donc c'est un beau cadeau ce soir qu'elle vous fait votre fille ? – Oui, très beau cadeau. – Quand vous dites que c'est comme ça que le fossé s'est creusé, ça veut dire que vous estimez avoir une part de responsabilité aussi dans ce manque de communication ? – Oui, peut-être un manque d'écoute envers elle, certainement. Et on va essayer d'y remédier. – Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever face au rideau. – On connaît la réponse, hein ? – Sylvia, effectivement, a fait preuve ce soir pour une jeune fille de 15 ans d'une grande maturité, d'une grande intelligence de l'esprit et du cœur. – Je voudrais juste rajouter quelque chose, Pascal, je viens de te couper. C'est que Françoise, votre ex-femme, la maman de vos enfants, est présente ce soir parce que vous savez que votre fille est mineure et qu'elle soutient complètement cette démarche. Et c'est important de vous le dire à vous parce que c'est une façon aussi de vous dire qu'elle est, elle aussi, elle combat pour que vous retrouviez pleinement vos enfants et que tout se passe bien entre vous tous. – Alors Jean-Luc, de l'autre côté de ce rideau, il y a cette fille avec laquelle les ponts sont coupés depuis déjà plusieurs mois, la communication très difficile, voire totalement absente. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à ouvrir le rideau ? – Bien sûr. – Et attendre la main et le cœur ? – Bien sûr. – Alors on y va. – Bon, les divorces c'est jamais simple, les histoires d'amour qui s'arrêtent entre les grands, ça fait du mal aux enfants parfois et puis on se construit avec ça et puis on grandit avec ça et parfois on est plus fort avec ça et puis il faut surtout que les gens s'aiment et se respectent et ça se passe généralement bien et respecter les choix de l'autre, y compris de ses parents, c'est déjà grandir et devenir mûr soi-même et c'est un combat qu'on doit tous faire. Françoise, elle est émue là-même. Il y a vos 2 garçons derrière également qui ont accompagné. Venez les garçons si vous voulez. – Venez, Françoise. – Et Françoise aussi, allez. Venez, Françoise. – Bon. Bon allez, on vous laisse. Bravo en tout cas d'avoir... Madame, bravo et merci d'avoir soutenu votre fille. – Merci. – Merci. – À bientôt. Beaucoup de bonheur. – Merci. Est-ce que Gabrielle Coteau, notre réalisateur bien-aimé, réalisateur historique de l'émission depuis le début de cette émission, peut nous mettre en contact avec Daphné ? – Ça va, Daphné ? – Bravo, Gabrielle. – Oui, ça va très bien, ça va. – Vous devriez avoir des larmes dans les yeux. – Oui, j'ai un peu le coeur gros, je dois dire. – Bon, on vous retrouve dans quelques temps pour un nouveau numéro d'Ircadérité qui compte. Entre temps, vous allez porter nos invitations ? – Avec plaisir. – Bien sûr. – Bon. Merci de nous avoir accompagnés, Sam et Daphné. Merci à vous de nous avoir suivis. – Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. – Sous-titrage MFP. – Ooooh. Sous-titrage Société Radio-Canada